Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous rappelle que votre radio est une radio associative. Nous avons besoin de vous pour réaliser et produire nos émissions. N'hésitez donc pas à soutenir Storia Voce. Contre un don, vous pouvez recevoir un livre de votre choix. Pour ce faire, rendez-vous dans notre rubrique soutenée Storia Voce à partir de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Merci d'avance. Il y a plusieurs mois, Storia Voce vous proposait une émission consacrée à la façon dont le monde arabo-musulman voyait notre continent à l'époque médiévale. Comment ce regard a évolué ? Quels étaient les auteurs et surtout les géographes qui ont pensé notre monde, notre chrétienté ? Eh bien, je vous propose, comme dans un effet de miroir, de comprendre aujourd'hui comment l'Europe a découvert le Coran. Quel rôle ont joué les clercs dans cette découverte ? Comment a-t-on traduit les textes qui parlaient, au fond, arabe en Europe, dans l'Europe chrétienne de la fin du Moyen-Âge ? C'est ce que nous allons voir avec Olivier Han. Olivier Han, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, médiéviste, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Sur le sujet précisément, je vais me contenter de citer votre biographie de Mahomet qui est sortie chez Bernard Giovannangeli, éditeur, si mes souvenirs sont bons. Et vous venez de publier aux éditions Belin, l'Alcoran, comment l'Europe a découvert le Coran. Donc, chez Belin, 28 euros. Un ouvrage très important, assez massif, quasiment 700 pages, parce que vous avez souhaité ne pas vous contenter de l'époque médiévale, mais aussi vous avez souhaité aller bien au-delà, finalement, jusqu'à notre époque contemporaine. Oui, parce que ce qui était important dans la perception du Coran en Europe, c'était de filer, finalement, l'ensemble de la perception jusqu'à nos jours. Parce que ce qu'on lit depuis le 19e siècle, et jusqu'à nos jours, ce qu'on lit, ce qu'on pense, ce qu'on croit savoir sur le Coran, est issu, en fait, d'un long processus mental propre à l'Europe, et qui a construit des éléments de réaction, qui a construit un argumentaire. Et cet argumentaire, quand on l'observe attentivement, on en voit des traces encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, il me paraissait important de voir comment nos contradictions, nos enthousiasmes, parfois, d'ailleurs, sur ce livre, et aussi nos jugements, finalement, sont très anciens. On a fait une émission, en partenariat avec KTO TV, sur les Juifs au Moyen-Âge, et on voit qu'il y a une influence, notamment le statut des Juifs pendant Vichy, a été influencé par la vision médiévale des Juifs, donc par l'Église. C'est la même chose pour le Coran ? Alors, pas tout à fait la même chose, parce que la grande différence entre les musulmans et les Juifs en Europe, c'est que finalement, à partir du fin XVe et du XVIe siècle, il n'y a plus ou quasiment plus de musulmans en Europe. Et c'est un élément majeur pour comprendre la différence de traitement, si je puis dire, entre Juifs et musulmans en Europe. C'est qu'à partir du XVe siècle, donc de la prise de Grenade, en 1492, la prise de Grenade, qui est finalement la dernière grande ville de l'Europe à basculer, l'islam perd le contrôle de toute l'Espagne. Il y a encore évidemment les ottomans dans les Balkans, mais de toute évidence, la perception des ottomans varie légèrement par rapport à celle des Arabes. Les ottomans, les turcs resteront un danger, entre guillemets, pour les Européens jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais le phénomène massif, majeur, qu'on observe à partir du XVIe siècle, avec la réduction des dernières poches musulmanes en Espagne, c'est l'homogénéisation de l'Europe. En fait, l'Europe, surtout son cœur, l'Europe latine de l'Ouest, s'homogénéise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ou quasiment plus de musulmans de poches politiques ou de populations officiellement musulmanes en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des musulmans cachés, mais en tout cas, officiellement, à part quelques ambassadeurs et des diplomates, l'Europe peut se construire à partir du XVIe siècle en tant que telle, avec une attention de plus en plus grande sur ce qu'est un Européen. Et ce qu'est un Européen prend une connotation non seulement linguistique, culturelle, mais ça c'était déjà le cas avant, religieuse bien évidemment, mais là encore il n'y a pas de nouveauté, mais surtout raciale. C'est-à-dire qu'à partir du XVIe siècle, être Européen, c'est aussi être de sang Européen. À tel point que, suite à la réduction des dernières poches musulmanes en Espagne, les rois d'Espagne veulent homogénéiser leur société, qui est une société très très bigarrée, et ils imposent soit la conversion aux musulmans qui restent en Espagne, soit la fuite, soit l'exil. Une partie d'entre eux, l'écrasante majorité, va, s'enfuit notamment en Afrique du Nord, parfois aussi dans l'Empire ottoman, et une petite partie d'entre eux reste en Espagne et se converti tout en gardant très certainement encore un culte musulman secret, clandestin. Mais même ceux qui se sont convertis de façon sincère et qui sont devenus chrétiens, il y a encore une suspicion contre eux. Et cette suspicion contre eux va donner lieu à la suspicion de sang. La conversion ne change rien. En fait, vous restez des étrangers. Et c'est ce que les Espagnols, progressivement, ont appelé le sang impur. Il y a un sang impur. L'image du sang impur, finalement, à partir du XVIe siècle, parcourt toute la société moderne européenne et va aboutir, évidemment, aux catastrophes qu'on connaît, d'abord avec le nationalisme raciste au XIXe siècle et, évidemment, avec le nazisme et l'extermination des Juifs. Mais ce mouvement quasi obsessionnel dans les mentalités européennes où la culture européenne, c'est aussi un héritage physique et absolument fondamental pour le judaïsme, il aurait dû être la même chose pour les musulmans. Mais finalement, à partir du XVIe siècle, il n'y a plus de musulmans, ou quasiment plus. Et d'ailleurs, ce phénomène, finalement, se confirme avec les musulmans des Balkans et particulièrement en Bosnie, puisque, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, les musulmans de Bosnie, en fait, se constituent en communauté et en peuple. Et d'ailleurs, au moment de l'explosion de l'ex-Yougoslavie, les musulmans agissaient comme une communauté quasiment ethnique, à part. Et donc, vous voyez que toute l'Europe moderne est un long processus d'identification, d'uniformisation de ce qu'est un Européen, avec toute la fierté qui va avec, mais aussi avec la nécessité d'identifier ceux qui n'en sont pas, les juifs. Les musulmans ne sont plus là, donc ils ne posent plus de problème, si je puis dire. Mais ceux qui sont d'origine musulmane, il y a quand même une suspicion. Alors, on va laisser l'histoire moderne de côté, Olivier Hahn, et on va revenir à l'histoire médiévale. On parle souvent du Coran, peu de personnes l'ont véritablement lu, et au fond, les personnes n'en connaissent pas, ces origines. Alors, pour les Européens, c'est sûr et certain. En revanche, en islam, il y a eu une tradition, presque une historiographie, une histoire, une vulgate islamique, racontant l'origine du Coran. Cette vulgate islamique fait quasiment partie de la foi. On l'apprend, on l'enseigne, et elle fait partie des éléments courants de la doctrine musulmane, à savoir, pour le dire très très brèvement, le Coran a été révélé progressivement de façon orale aux prophètes, et ce qui est très important, c'est que le Coran et la proclamation orale, un Qur'an, le Qur'an en arabe, c'est la proclamation, presque la proclamation liturgique, d'un texte qui existe de toute éternité, qu'on appelle le Kitab. Souvent, en Europe, on dit, oui, les musulmans croient que le livre est descendu du ciel comme ça, d'un coup. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Le Kitab n'est d'abord pas un livre, c'est d'abord un texte. Dieu, de toute éternité, a en lui ce texte sacré qu'il veut offrir à l'humanité. Et pour l'offrir, il suscite des prophètes, Moïse, Jésus ont été des prophètes, et le dernier de tous les prophètes, qui est Mohamed, et qui reçoit ce texte de façon mystique, de façon mystérieuse, et qui le proclame. Et donc, à l'époque du prophète, très certainement, le Coran n'avait pas pour but d'être écrit. Il est une proclamation, un Or'an, une proclamation d'un texte archétypal, céleste, coéternel avec Dieu. Et ça n'est qu'après la mort du prophète, à peu près dans les années 640, 660, que les différents califs ont mis par écrit cette proclamation orale, et donc, à partir de là, le texte devient ce qu'on appelle nous vraiment un texte, c'est-à-dire un livre. Mais est-ce qu'on peut parler d'une unicité du Coran et à partir de quand ? Au même titre, un peu comme les évangiles, il y a les évangiles et les évangiles apocryphes, il y a des pères de l'Église qui ont décidé de dire voici les textes, est-ce qu'on, les textes de référence, ceux-là à côté, ils sont un peu plus douteux, mais on va les écarter même si ça reste des sources historiques. Est-ce qu'on rencontre la même chose avec le Coran ? Alors oui, mais tout dépend du point de vue. Le point de vue du croyant, en général, c'est de reprendre cette vulgate interprétative, à savoir que le texte céleste a été proclamé puis ensuite mis par écrit. En revanche, les historiens et les philologues, dès le XIXe siècle, en étudiant la structure du Coran, en étudiant la structure des sourates, en étudiant son vocabulaire, ont montré qu'il y avait de toute évidence des périodes de rédaction, un peu comme pour la Bible, que le vocabulaire pouvait changer, que les mots d'une sourate à l'autre pouvaient changer de sens profond en raison notamment du contexte dans la vie du prophète au cours de laquelle ils ont été révélés. Et il y a des phénomènes de rimes qui apparaissent, parfois qui disparaissent, et que l'ensemble de la structure linguistique du Coran évoque de toute évidence des reconstructions, des refondations de ce texte, refondations, réécritures qui a probablement duré quasiment jusqu'aux années 680. Donc c'est-à-dire que lorsque le prophète meurt en 632, ce fameux Qur'an, cette fameuse proclamation orale, n'est pas encore mise en forme telle qu'on peut la découvrir aujourd'hui à l'état de texte, de livre, et il faut probablement attendre au moins une quarantaine d'années pour que ce texte soit configuré tel qu'on peut le lire. Mais ces 40 ans, 50 ans, ont suscité donc d'autres modalités, d'autres types de rédactions, d'autres types d'agencements. Et donc, les historiens, les philologues, les archéologues aussi, ont découvert des feuillets du Coran, des feuillets très anciens, notamment dans la mosquée de Sanara au Yémen. Et dans les conles de cette mosquée, on a découvert des feuillets du Coran qui sont parmi les plus anciens conservés. Ce n'est jamais le Coran complet, ce n'est toujours que des feuillets isolés. Et notamment, un feuillet qui daterait probablement des années 660, 670. Donc on est très très proche à la fois du prophète et de l'époque de mise par écrit du Coran. Et on trouve sur ces feuillets, notamment la surate numéro 2, le début de la surate numéro 2 qui s'intitule la vache ou la génisse qui est l'une des plus longues du Coran. Et avec un premier regard, elle correspond à peu près à la surate qu'on connaît. Mais par l'ultraviolet, on découvre derrière que c'est un palimpseste, c'est-à-dire que de toute évidence, il y avait une première écriture sous cette deuxième surate. Elle a été grattée pour rajouter un autre texte, un deuxième texte qui est la surate qu'on connaît. Et donc forcément, le texte qui est gravé, qu'on découvre à l'arrière, est évidemment plus ancien que le texte qui est écrit par-dessus. Donc si le texte qui est écrit par-dessus date à peu près de 660, 670, il est évident que celui qui est en dessous date peut-être de 650 ou 640. Et donc vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus de l'époque du prophète et donc peut-être de ce qui était le Coran originel si jamais il y en a eu un à l'état oral. Or, ce qui est absolument fascinant, c'est que ce Coran dissimulé sous quelques feuillets n'a absolument pas la même structure que celui qui est écrit par-dessus. Et ça n'est pas simplement un déplacement de 2-3 versets par-ci par-là, c'est quasiment un autre texte. Vous avez deux versets de la Sourade 2, après quelques versets de la Sourade 5, ça enchaîne, ça retourne sur la Sourade 2, etc., etc. Et sur deux feuillets, on est capable de voir que sous ce texte de Sanaa des années 670, vous avez un Coran qui reprend évidemment les versets, mais dont l'agencement est totalement différent. Et donc, ce qui prouverait qu'il y avait différentes manières d'organiser et peut-être même de lire le Coran et peut-être encore très tardivement. Alors, venons-en au sujet qui est la perception des chrétiens. Les premiers chrétiens à s'intéresser à l'islam un peu contre leur gré, ce sont les chrétiens de Syrie ? Ce sont les chrétiens d'Orient, tout à fait, puisque au début, au moment de la conquête islamique, les chrétiens d'Orient ne perçoivent pas du tout ce qu'est l'islam. D'autant plus que l'islam est en construction, comme on vient de le voir avec cette histoire du Coran. L'islam est en gestation, finalement, la doctrine musulmane. Le Coran lui-même se finalise au VIIe siècle, mais après, il y a toute l'époque de la compilation des hadiths, les paroles du prophète, et après, il y a la mise par écrit des sciences juridiques islamiques. Donc ça, ça va prendre plusieurs siècles. La science juridique islamique, c'est le IXe siècle. Donc, autant on peut dire éventuellement que le Coran date du VIIe siècle, mais on ne peut absolument pas dire que l'islam, en tant que structure théologique, doctrinale, juridique, n'est absolument pas en l'état en VIIe siècle. Il faut attendre encore au moins un siècle et demi. Et donc, forcément, les chrétiens d'Orient qui découvrent ces musulmans, qui ne s'appellent d'ailleurs pas musulmans, ils s'appellent mouminines, les croyants, la plupart du temps, ou les mojirihun, c'est-à-dire ceux qui ont émigré. Évidemment, les chrétiens ne comprennent pas bien qui sont ces gens-là. Et la plupart du temps, ils se disent, bon, en fait, c'est des hérétiques. C'est des hérétiques parce que, hérétiques, donc, un chrétien hétérodoque, ce sont des chrétiens parce qu'ils parlent de Jésus, ils croient en Marie, ils ont un texte qui s'appelle Myriam, donc Marie, ils ont une multitude d'éléments qui nous ressemblent, mais c'est quand même des hérétiques morts en croix. Donc, il y a une perception très vaporeuse de la part des chrétiens d'Orient, mais qui est quasiment logique étant donné que l'islam, dans sa configuration définitive, n'est absolument pas encore acté. Et le premier chrétien d'Orient à penser l'islam, c'est Jean Damascène, Jean de Damas, dont le père était gouverneur de Damas et qui est probablement l'un de ceux qui a ouvert les portes de Damas aux conquérants de l'islam. Et donc, Jean Damascène est un fonctionnaire chrétien du califat, Ouméyad, c'est un chrétien au service des califes et à la fin de sa vie, il quitte ce service administratif très certainement parce qu'il devait être un petit peu taquin, voire peut-être même un peu agressif vis-à-vis de ses maîtres, notamment dans ce qu'il pouvait dire de la doctrine islamique. Et donc, il entre au monastère et au monastère, il va écrire plusieurs textes pour justement dénoncer ce qu'est la doctrine musulmane et surtout dénoncer le Coran. Et donc, Jean Damascène est le premier chrétien à identifier ce que sont les sourates et même à décrire certaines sourates. Et alors, là où l'historien est très intéressé quand il lit Jean Damascène, c'est qu'il parle même à un moment d'une sourate, il décrit sur plusieurs pages une sourate qui n'existe pas. Et donc, évidemment, on se pose la question est-ce qu'il a inventé une sourate de toute pièce qui, ça lui permettrait de critiquer l'islam ou est-ce qu'il a eu en main un Coran ou un morceau de Coran dans lequel il y avait une autre sourate qui a disparu depuis. Alors, nous allons vers l'Occident, on passe évidemment par Byzance. Byzance joue un rôle dans la connaissance de l'islam ? Alors, Byzance joue un rôle en tant que passeur. Les analyses de Jean Damascène vont être très vite connues à Byzance et vous avez une multitude d'auteurs, souvent d'ailleurs des patriarches orthodoxes, des moines aussi, qui vont s'intéresser à la question et qui, la plupart du temps, reprennent les analyses de Jean Damascène, l'idée que c'est une hérésie, l'idée que ce texte mystérieux est mal construit, qu'il ne correspond à aucune rhétorique connue. Donc, toutes les critiques sont déjà en germe. La méthode majeure des Byzantins mais aussi de Jean Damascène pour critiquer l'islam, le Coran, c'est de prendre les morceaux du Coran qui parlent de la Bible et de leur opposer à la Bible elle-même. Et donc, de dire, vous dites que, par exemple, vous croyez en Marse, Marie, mais quand on lit le Coran, la Marie du Coran, elle est la fille d'Aaron. Et donc, Jean Damascène puis les Byzantins prennent la Bible et on dit, mais non, pas du tout, Marie ne peut pas être la fille d'Aaron, ils ont quasiment 1000 ans d'écart entre les deux, donc vous trompez, donc vous racontez absolument n'importe quoi. Mais, à partir du IXe siècle, finalement, les chrétiens d'Orient et surtout les Byzantins ont une polémique qui est extrêmement nourrie, qui est déjà très précise, avec toute une série d'argumentaires, mais qui ne va quasiment plus évoluer. On a l'impression que les Byzantins ont très vite acquis une connaissance assez juste, si je puis dire, critique, polémique, mais qui va très peu évoluer par la suite. On a peu de cas avérés de l'étré byzantin qui était bilingue, qui parlait l'arabe, très certainement parce que les Byzantins ont une telle fierté de leur culture orthodoxe, de leur culture grecque, qui a un véritable mépris pour la langue arabe, qui ne fait pas du tout partie des langues de civilisation pour eux. Alors, on ne peut pas parler du Coran et de l'Europe sans évoquer à l'Andalus. Il y a, vous parlez d'intelligence, au fond, de débats intellectuels qu'il peut y avoir, mais il y a un facteur qui est essentiel dans la connaissance du Coran, c'est la guerre. Et vous le montrez à la fois dans la conquête de ce qui sera plus tard à l'Andalus, mais aussi plus tard les croisades. Paradoxalement, les croisades, alors qu'on parle d'affrontements, guerriers, eh bien parallèlement, on découvre aussi l'islam. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ça fait partie de toutes les ambiguïtés de ce qu'est l'Europe, mais je pense aussi de n'importe quelle civilisation. En fait, la guerre est un accélérateur de connaissances. Donc, lorsque l'islam pénètre en Espagne, qui deviendra l'Andalus, vous avez donc une fuite d'une partie des chrétiens vers le nord, mais une grande partie aussi des chrétiens acceptent soit la conquête, soit de se convertir progressivement en Andalus. et l'aspect intellectuel de ces minorités qu'on appelle les minorités mozarabes, donc les minorités chrétiennes en terre d'Andalus, finalement, ont un côté intellectuel qui va très vite se perdre. alors que les musulmans d'Andalus, qui, la plupart du temps, d'ailleurs, sont d'origine chrétienne, visigothique, espagnole, eux vont profiter de tous les flux d'intelligence, tous les flux de manuscrits qui partent, notamment, de l'Iran, de Bagdad, et l'ensemble des flux de manuscrits aboutit aussi en Andalus. et donc Andalus va pouvoir nourrir ce qu'on peut vraiment appeler une science ou en tout cas une pré-science parce qu'on n'est pas à l'époque moderne quand même, en langue arabe et lorsque les royaumes chrétiens du nord vont commencer à la reconquista, vont commencer à prendre des villes des mains des souverains musulmans, eh bien, ils tombent à la fois, évidemment, sur des manuscrits arabes, ils tombent sur des musulmans qui ne fuient pas systématiquement, il ne faut pas imaginer que l'arrivée des rois chrétiens dans l'Andalus se fait fuir tout le monde, on essaie de s'arranger puisque ce n'est pas l'objectif des rois chrétiens de vider l'Andalus de la population et donc, vous avez des espèces d'échanges qui se font parfois sur des zones de marge, parfois sur des villes qui sont prises une première fois par les chrétiens puis reprises par les souverains musulmans, à nouveau reprises par les chrétiens et dans ces allées et venues de troupes, en fait, vous avez quand même des gens qui passent et ces gens qui passent d'un monde à l'autre qui sont victimes des conflits, vous avez des lettrés musulmans, vous avez des moines chrétiens et qui finissent par se parler au-delà des aspects et à fois conflits et échanges. En permanence, en permanence. Ça, c'est absolument fondamental. Vous parlez d'un premier âge d'or européen, de la culture arabe. Nous sommes à la fin du 10e et au 11e siècle. C'est très étonnant quand on essaie de redécouvrir un peu les textes, les sources qui parlent de la question des arabes, de la culture arabe. On se rend compte qu'à la fin du 10e siècle, il y a deux mouvements ou deux individus ou deux personnes qui vont sortir du lot. D'abord, vous avez Cluny. Le monastère de Cluny, fin 10e et surtout 11e siècle, va être un premier accélérateur de connaissances de la langue arabe. Pourquoi ? Parce que les abbés de Cluny qui ont installé beaucoup de priorés dans le nord de l'Espagne comprennent qu'il se joue quelque chose d'important dans le nord de l'Espagne et dans la relation avec ce qu'on n'appelle pas encore l'islam. Et donc, vous avez probablement au début du 11e siècle, c'est très difficile à dater, une mission qui est envoyée par les abbés de Cluny dans le nord de l'Espagne pour récupérer des manuscrits arabes, très probablement traduits en latin, et l'abbé de Cluny fait rédiger un premier glossarium, un glossarium qui est en fait un lexique arabo-latin qui comporte à peu près 5000 mots, 5000 mots traduits, et ce glossarium qui est vraiment très intéressant à étudier parce que sur une colonne, la colonne de gauche, vous avez les mots arabes et sur la colonne de droite, les mots latins qui tentent de percevoir le sens des mots arabes. et pour un linguiste qui est très intéressant, c'est que les latins ou les mots arabes qui ont fait ce glossarium, peut-être même aussi quelques scribes musulmans, on ne sait pas très bien qui a fait ça, les gens qui ont fait ce glossaire, ce dictionnaire, comprenaient parfaitement que d'une langue à l'autre, les mots n'ont pas le même sens et il peut y avoir polysémie. Et donc vous avez certains mots arabes qui sont traduits en plusieurs mots latins et inversement. Ce qui montre bien que finalement dès la fin du 10e siècle, on a parfaitement conscience que c'est une langue particulière avec une richesse particulière. Évidemment, ce glossarium ne sert pas à se faire des amis, il sert peut-être à communiquer, peut-être même à faire la guerre intellectuelle. Et ce qui est aussi étonnant dans ce glossarium, c'est l'absence de mots qui nous paraissent évidents, Jésus, Dieu, religion, donc il manque des mots absolument fondamentaux, alors que par ailleurs, c'est un lexique de 5000 mots. Premier élément majeur à cette époque, dans un Moyen-Âge qui est encore un peu, je ne dis pas à bâtardie, mais fin 10e, début 11e, on est encore dans la mise en place de la féodalité, les invasions vikings et sarrasines sont encore dans toutes les têtes, donc ce n'est quand même pas le grand Moyen-Âge classique du 13e siècle. Donc ça prouve que très tôt, en fait, il y a un intérêt. Et le deuxième élément, la deuxième personne morale majeure dans le début de la connaissance de l'arabe et donc de l'islam, c'est Gerber de Rillac qui deviendra pape sous le nom de Sylvestre. Pape français. Pape français. Le pape de l'an 1000. Le pape de l'an 1000, tout à fait. Et Gerber de Rillac, lui, non seulement s'y intéresse, mais il va aller plusieurs années dans le menacère de Ripolle qui est dans l'actuelle Catalogne. Il va y rester, probablement étudier certains textes arabes qui étaient passés en latin, probablement que lui-même était capable, peut-être pas de parler arabe, mais en tout cas, il avait été initié à la langue arabe. Et il se plaît à apporter en l'autaringie, donc dans l'Europe médiane entre la Gaule et la Germanie, il se plaît à diffuser, encore modestement, certains textes, notamment astronomiques et mathématiques, issus de cet Andalus qu'il n'a pas côtoyé puisqu'il restait dans la partie nord. Et donc, Gerber de Rillac, dans ses recherches mathématiques et astronomiques, de toute évidence, a profité de textes d'origine grecque, certes, mais passés par la langue arabe, passés par Bagdad, puis ensuite par l'Andalus. Donc vous voyez que la recherche, l'intérêt pour la langue arabe et la culture qu'elle répand dépassent largement la question de la guerre proprement dite. Mais, même si évidemment les choses sont... Mais on est dans la culture. On est dans la culture. Le Coran n'est pas encore identifié en tant que tel. Il faut attendre les croisades pour qu'il le soit. Il faut attendre les croisades parce que, paradoxalement, les croisades mettent en communication, en contact les latins ou qu'on appelle aussi parfois les francs dans l'actuel Proche-Orient, dans le Levant, et ils les mettent en contact, évidemment, avec les populations locales, avec des lettrés musulmans, avec des juristes, et il y a très certainement un premier type de connaissance. Mais, paradoxalement, ça n'est pas à travers les terres croisées au Levant que va se faire la découverte du Coran, mais toujours par l'Espagne. En fait, ça sera toujours plutôt l'Espagne, le pôle de découverte et le pôle d'échange, plutôt que l'Orient. L'autre pôle majeur, c'est l'Italie du Sud, soit la Calabre, Naples, le Mont Cassin, Salernes, et aussi la Sicile. Donc, les deux grands pôles de connaissances, Espagne du Nord et Italie du Sud. Et ce qui est un peu contradictoire, c'est que, alors que les terres croisées du Moyen-Orient auraient dû être des pôles majeurs d'échange, en fait, c'est assez décevant quand on regarde. Moi, j'ai trouvé un homme complètement, excusez-moi de le dire comme ça, complètement bizarre, une espèce de météorite, à des lards de basse, un anglais, qui ne parle pas l'arabe, qui parle l'anglais et le latin, et qui décide, en plein début du XIIe siècle, probablement vers 1106, 1110, d'aller en Orient. Donc, il va en Orient, très bien, il y a des terres croisées, donc il est protégé, et plutôt que de rester sur les terres croisées dans lesquelles il pourrait éventuellement rencontrer quelques musulmans, il décide très probablement d'aller dans la ville de Haran. Haran, c'est près d'Edès, Edès est encore terre croisée, mais Haran, c'est de l'autre côté de la frontière des croisés, c'est en pleine terre musulmane, c'est donc extrêmement dangereux d'aller dans ce genre d'endroit, pour aller découvrir les traités d'astronomie des lettrés de Haran. Donc, il prend des risques absolument colossaux pour aller à la découverte de l'astronomie arabo-musulmane, donc très très étonnant. Mais finalement, ce ne sont pas les terres croisées qui sont au cœur des échanges, c'est vraiment d'abord l'Espagne et l'Italie du Sud. Italie du Sud pour la médecine, Espagne pour l'astronomie, les mathématiques, et ce qui fascine surtout les Européens et les musulmans, l'astrologie. En fait, on a peine à comprendre, aujourd'hui, on a peine à percevoir à quel point quand ces gens-là pensent à astronomie, en fait, ils pensent à astrologie. Ils veulent connaître les secrets du cosmos, les secrets du présent et les secrets de l'avenir. Puisque pour ces gens-là, et pour les musulmans, c'est exactement pareil, en connaissant le cosmos et les évolutions des astres, vous êtes capable non seulement de prédire l'avenir, mais aussi de faire de la médecine. En fait, ces gens-là font de la médecine en faisant de l'astrologie. Et c'est la même chose en terre d'islam. Il y a une passion pour l'astrologie. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à peu près, c'est un chiffre vraiment très global, entre 25% et 30% des textes arabes qui sont passés en latin sont des textes d'astrologie. Et donc vous voyez que c'est toutes ces découvertes par ces trois endroits différents, de façon très modulée, Espagne, Italie du Sud et le Levant, que pour la première fois, un juif converti, Pierre-Alphonse, converti au christianisme, juif d'Espagne, converti au christianisme, comme il était juif d'Espagne, il était polyglotte, tous les juifs d'Espagne sont polyglottes, il parle la plupart du temps, évidemment l'hébreu, alors l'hébreu biblique la plupart du temps, il parle l'arabe, il parle très vite aussi le latin, donc quelqu'un qui a des compétences linguistiques colossales et ce juif converti va être le premier qui, à la fin du XIe siècle, va produire les premiers textes d'arabe traduits en latin et c'est probablement lui qui identifie la première fois le mot Coran et qui est le premier qui est capable de dire « en fait, ces gens-là ont un texte ». Il va l'appeler, et ses successeurs vont l'appeler « l'Al-Coran » parce qu'en arabe, le mot, l'expression « le Coran » avec un article devant, on dit « el-Quran » et « el-Quran », ce qui est évidemment imprononçable en latin, la manière dont on l'entend, « el-Quran », on dirait qu'il y a un cas quelque part, donc « al-Coran », « al-Coran », « al-Coran », « al-Coran », « al-Ézou », on écrit ça. Et donc, à partir du fin XIe et début du XIIe siècle, l'Al-Coran a pu naître enfin en Europe. Alors, je laisse de côté, vous avez anticipé ma question sur Pierre-Alphonse, je laisse de côté la question des marchands, la question des échanges, la question des hommes de lettres aussi, des poètes qui parlent du Coran et je fais un bond dans la philosophie avec Saint-Thomas d'Aquin. J'étais très étonné de voir votre texte est jalonné de petits encarts comme ça, de petits éclairages. Pierre-Alphonse en bénéficie, mais aussi Thomas d'Aquin sur le concept même de religion. Eh oui, parce que le problème de nos théologiens, de nos chrétiens latins, c'est que il n'y a qu'une religion, c'est le christianisme. Il n'y a qu'une seule loi qui fait le lien avec Dieu, c'est le christianisme. Et donc, les chrétiens, la théologie chrétienne n'a pas beaucoup de concepts pour penser ce qui n'est pas chrétien. Il n'y a que quelques concepts. Le premier concept, c'est les juifs. On sait qui sont les juifs. Ça, c'est facile, c'est dans la Bible. On sait qui sont les hérétiques. C'est les chrétiens hétérodoxes. Et éventuellement, on sait aussi qui sont les païens. Le problème, c'est que l'islam n'entre dans aucune de ces catégories. Et la convergence, les contacts, les guerres font comprendre finalement aux chroniqueurs, aux marchands que vous avez mentionnés. Et j'insiste, les marchands, c'est très important. Puisque, si je puis dire, quand il y a du business, la religion, on peut toujours la mettre de côté. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de religion. Et donc, tous ces liens font qu'à un moment, on comprend bien qu'ils ne sont pas païens, ils ne sont pas juifs, évidemment, mais ils ne sont pas non plus hérétiques. et il va y avoir une maturation intellectuelle du côté des théologiens au XIIIe siècle qui aboutit à saint Thomas d'Aquin sur la question de la religion. En fait, c'est quoi la religion ? Saint Thomas reprend les définitions classiques, c'est notamment ce qui relie les hommes à Dieu, mais il va plus loin. En principe, la religion aurait dû être une vertu, aurait dû être, plus qu'une vertu même, aurait dû être la marque d'une foi authentique. Or, au lieu de voir la religion, au lieu de classer la religion dans le culte ou dans la vérité doctrinale, saint Thomas d'Aquin associe la religion à la vertu de justice. Il ne la classe pas dans les vertus théologales. Donc, la religion, ce n'est pas la foi. La religion, ce n'est pas la charité. La religion, ce n'est pas etc. Et il met ça, il la classe dans les vertus cardinales qui sont entre guillemets des vertus laïques qui sont d'origine grecque et donc qui n'ont entre guillemets rien à voir avec le christianisme même si le christianisme les a réintégrées. Et il définit la religion comme une vertu liée à la justice parce que tout homme qui rend un culte à Dieu rend la justice. Tout être humain doit rendre justice à son créateur en lui rendant un culte. Ça n'est que pure justice. Et en dissociant la religion, le concept de religion de la religion au sens de la foi chrétienne, saint Thomas d'Aquin prépare finalement ce que va devenir le concept de religion au sens où à partir du moment où vous rendez un culte à Dieu même si ce culte est faux, vous rendez justice à Dieu. Et d'une certaine manière les musulmans rendent justice à Dieu même si c'est de façon erronée. Alors évidemment saint Thomas d'Aquin pose un jalon philosophique qui ne trouvera son aboutissement évidemment que bien plus tard et de façon complète au moment de Vatican II. Mais on voit bien que les choses sont déjà inscrites. Alors il y a un autre personnage on le connaît moins bien que saint Thomas mais qui domine son siècle qui est un personnage absolument fascinant pour toute sa production littéraire mais aussi tout simplement sa vie c'est Raymond Lul Ramon Yul qui est originaire de Mallorque. Oui mais alors en vous fixant sur Raymond Lul vous vous fixez vraiment sur celui qui est la météorite qui n'est pas représentatif en fait. C'est ça alors pourquoi ? Parce que Raymond Lul d'abord c'est un comment dire c'est un être complètement à part polyglotte il veut construire une science de la prédication et une science de la polémique. il est convaincu que par l'intelligence par une intelligence théologique nourrie de logique aristotélicienne on peut prouver aux musulmans qu'ils se trompent et on peut décortiquer le Coran par des méthodes logiques et ainsi convaincre avec une totale confiance dans la raison que le Coran se trompe et donc on peut sauver les musulmans. Raymond Lul est vraiment convaincu de la nécessité de sauver les musulmans il y a quelque chose de très positif chez lui si je puis dire mais pour ce faire il va construire une science une vraie science de prédication et comment fonctionnent ces ouvrages sont des ouvrages de pure logique qui fonctionnent par argumentaire premier argument vous ne pouvez pas dire que la Marie du Coran c'est la Marie de la Bible deuxième argument donc si vous êtes déjà d'accord avec ça le Jésus dont vous parlez n'est donc pas le vrai Jésus de la Bible si nous ne sommes pas d'accord sur Jésus alors sur quoi allons être nous d'accord et bien on va réfléchir uniquement sur des éléments de philosophie qu'est-ce que l'être qu'est-ce que l'être je vais l'appeler l'être suprême qu'est-ce que Dieu mais je ne vais pas utiliser le mot Dieu parce que je sais que vous les musulmans vous n'aimez pas la Trinité donc on va passer par d'autres biais pour pouvoir se comprendre et pour pouvoir argumenter et donc ils n'utilisent pas la Bible ils n'utilisent que des arguments de pure logique alors évidemment ce sont des arguments qui ne peuvent pas convaincre quelqu'un qui est convaincu par la foi musulmane mais ce qui est intéressant chez Raymond Lull c'est il y a deux choses un réel amour pour les musulmans il est allé les voir il a pris des risques on dit même qu'il serait mort en martyr bon son martyr n'est pas tout à fait sûr parce que le problème c'est que Raymond Lull est tellement convaincu de sa méthode qu'il va en terre musulmane il va en Afrique du Nord il va dans ce qui reste de l'Andalus et il se met à prêcher en plein marché en plein souk vous voyez un dominicain commencer à prêcher non pas sur l'amour de Jésus mais sur l'absence de raison et de sens dans le Coran et sur le sens qu'a le christianisme donc évidemment les gens le regardent avec des grands yeux les émirs d'ailleurs d'Afrique du Nord n'ont pas comme premier réflexe de l'arrêter et de le pendre les émirs d'Afrique du Nord ont trop besoin des échanges commerciaux avec le royaume de Catalogne avec la Castille ça ferait mauvais genre de tuer un espagnol qui en plus est un religieux donc les émirs essaient de le faire taire il se remet à hurler il retourne sur les places publiques bon il se fait taper et tabasser plusieurs fois bref il a une vie complètement à part premier élément qui est intéressant donc un réel amour une réelle passion évidemment qui est un peu désordonnée quand même comme toutes les passions le deuxième élément qui est vraiment fascinant chez ce garçon c'est la totale confiance dans la raison et ça c'est fondamental c'est fondamental pour l'histoire des relations entre l'Europe le Coran et l'Islam pourquoi ? parce que à partir du moment où la théologie scolastique s'est mise en place fin XIIe et surtout au XIIIe siècle les Européens grâce à Aristote notamment ont acquis et diffusé dans leur univers dans leurs universités ont diffusé toutes les méthodes de logique d'analyse du réel d'analyse de la physique d'analyse de la métaphysique qui leur ont été transmises d'Aristote via notamment des textes traduits de l'arabe et cette confiance absolue qui va s'incarner évidemment dans saint Thomas d'Aquin prouve de toute évidence aux théologiens européens que notre foi est parfaitement rationnelle Dieu obéit à la logique que lui-même a créée et c'est ça qui est merveilleux dans l'esprit de ces gens-là c'est Dieu est toute logique il est tout amour bien évidemment mais Dieu ne peut pas aller contre sa propre logique à tel point que finalement Dieu respecte le bien et le mal Dieu ne peut pas changer ce qui est bien en mal et ce qui est mal en bien donc d'une certaine manière Dieu est enfermé dans ses propres définitions ce qui d'ailleurs au XIVe siècle fera net des théologiens qui disent mais non mais non genre Guillaume d'Occam qui dit mais quelle horreur Dieu est tout puissant il peut tout changer comme il veut et de toute évidence cette confiance absolue à la fois dans Dieu dans la logique dans la raison commence à s'opposer à une perception musulmane où depuis le XIe siècle Dieu est tout puissant et lui il peut changer l'éthique l'éthique est variable si Dieu le souhaite il peut faire que le bien soit le mal et que le mal soit bien et il peut vous faire agir en mal tout en vous condamnant donc il y a une espèce je ne dis pas de déterminisme mais à partir du XIe siècle en terre d'islam la question de la liberté individuelle la liberté humaine devient plus austère en terre d'islam et donc pour les européens à partir du XIIIe siècle l'islam et surtout le Coran est en fait un tissu de déraison l'islam ne connaît pas la raison alors c'est d'autant plus contradictoire qu'une grande partie des textes sur lesquels s'appuie cette mentalité en général sont passées en Europe via la langue arabe donc il y a quelque chose de contradictoire mais il est clair aussi qu'à partir du XIIe siècle les philosophes arabo-musulmans sont mis de côté sont pointés du doigt notamment Maïmonide qui lui est juif notamment Averroès et il est vrai qu'à partir du XIe XIIe siècle en islam faire de la philosophie faire de la métaphysique devient l'activité d'individus très isolés c'est presque un hobby et ces gens-là doivent avoir un autre job sinon ils ne peuvent pas vivre Averroès est juge de Cordoue il ne peut pas vivre en faisant de la philosophie donc en islam à partir du XIe XIIe il y a des philosophes mais pas de philosophie alors qu'en Europe il y a de la philosophie et très peu de philosophes il y a de la philosophie au sens où la philosophie c'est une matière d'enseignement donc vous voyez le statut de la philosophie n'est absolument pas le même et donc les en travaillant là le Coran en le découvrant puisqu'il commence à être traduit en latin au XIIe siècle et bien on montre que de toute évidence il ne répond à aucune logique et cette idée que l'islam n'est pas logique que l'islam n'obéit à aucune raison et bien en fait on envoie les fruits jusqu'à aujourd'hui finalement l'islam c'est quand même n'importe quoi mais regarde le Coran c'est un tissu complètement bariolé qui récupère un peu de christianisme un peu de judaïsme en fait nous sommes les produits du XIIIe siècle il y a une étape une phase de l'histoire du XIIIe siècle jusqu'à nos jours où au contraire on a dit que le Coran était pure raison c'est entre le XVIe et le XVIIIe siècle entre le XVIe et le XVIIIe siècle sur ce lent mouvement et très long qui tend à montrer aux Européens que le Coran est irrationnel il y a cette espèce de parenthèse qui est quand même longue à peu près deux siècles et demi à l'époque moderne au contraire on dit mais regardez l'islam est une fausse religion parce que regardez leur texte est parfaitement rationnel ce qui prouve donc qu'ils ne sont pas spirituels ce ne sont pas des êtres spirituels c'est ce que dit Luther c'est ce que disent aussi les Lumières alors les Lumières ça les arrange puisque les philosophes des Lumières disent regardez c'est magnifique c'est un vrai texte rationnel il y a évidemment des choses rationnelles irrationnelles qu'on va critiquer que Voltaire critique mais ce qui plaît aux philosophes des Lumières c'est justement cette idée que regardez les choses sont très claires il n'y a pas d'espèce de monothéisme trinitaire auquel on ne comprend rien c'est un vrai monothéisme et on le voit très clairement dans le Coran et puis l'avantage aussi de ces gens là c'est que religion et politique sont mêlés le prophète est aussi un guerrier ce qui permettait de dire aux philosophes des Lumières vous voyez finalement si on suivait là le Coran le Coran on aurait un État qui aurait le pouvoir politique et le pouvoir religieux et comme par hasard c'est aussi l'objectif d'un grand nombre de chefs d'État et de monarques à l'époque moderne c'est notamment par le gallicanisme en France c'est de récupérer une autorité politique sur les autorités ecclésiastiques et donc vous voyez que c'est très intéressant entre la Renaissance et à peu près le XVIIIe siècle en fait alors qu'on disait avant que le Coran était irrationnel et donc c'est une fausse religion et donc en fait Dieu ne peut pas l'apprécier et bien désormais on dit en fait c'est que du rationnel c'est du terre à terre c'est des matérialistes il n'y a pas de pulsion spirituelle réelle donc ça prouve bien que ce n'est pas une vraie religion mais cette parenthèse se refermera progressivement à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe, XXe et encore jusqu'à nos jours on retrouve beaucoup plus l'idée d'irrationalité Napoléon Napoléon c'est extraordinaire il lit le Coran quand il va en Égypte alors il lit le Coran en 1998 voilà exactement il lit le Coran traduit par André Durillet la traduction en français de l'Alcoran donc est une traduction qui est très fautive qui est évidemment bourrée d'erreurs il y avait tout d'abord avant la traduction française il y avait les traductions latines qui ont été très riches très intéressantes multiples il y a plusieurs traductions en latin entre le XIIe siècle et globalement le XVIIe siècle mais la traduction d'André Durillet à l'époque moderne apporte une nouveauté d'abord elle c'est un vademecum elle tient dans la poche donc tout homme bien né doit avoir l'Alcoran de Durillet à la maison et donc le fait aussi que cette traduction se fasse en français c'est aussi le début d'une généralisation de l'Alcoran dans la population dans les élites évidemment bourgeoises nobilières lettrées mais voyez on passe d'un Alcoran traduit en latin réservé finalement à une minorité de clercs qui s'y intéressent il est compliqué d'avoir un manuscrit latin du Coran au Moyen-Âge on pense qu'il y avait aujourd'hui on a une trentaine de manuscrits de l'Alcoran latin donc c'est très peu toutefois n'oublions jamais qu'un ouvrage qui a une très bonne diffusion au Moyen-Âge c'est 50 manuscrits 30 c'est pas nul mais en fait il est très difficile de lui mettre la main dessus à partir du XVIe siècle l'Alcoran latin du XIIe siècle est publié est publié édité sous format imprimé donc là il se répand vraiment mais il reste en latin et la vraie nouveauté c'est le XVIIe siècle la traduction française et à partir du XVIIe siècle l'Alcoran finalement devient un élément de la culture G de l'homme de bonne famille ça fait partie de la culture générale et entre guillemets ça fait partie de la culture européenne à partir du XVIIe siècle et bien merci beaucoup Olivier Han pour cette évocation l'Alcoran comment l'Europe a découvert le Coran c'est votre livre paru aux éditions Belin je le recommande chaleureusement parce que nous ne l'avons fait qu'effleurer cet aspect mais il y a toute cette évolution à l'époque à la fois moderne mais aussi contemporaine parce que vous êtes spécialiste aussi de l'islam à l'époque contemporaine merci chers auditeurs pour votre fidélité Astoria Voce je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada